Parlons maintenant de cette nouvelle qui concerne les parents de nombreux élèves qui vont célébrer leur après-balle ce week-end. Dans la région de l'Annaudière, Yves, les autorités viennent de lancer une mise en garde face à des actes sexuels non consentants qui pourraient se produire. Oui, si on parle de cette nouvelle, Marianne, c'est que ça demandera aux parents une extrême vigilance, tout comme aux élèves qui vont participer samedi à Saint-Calix, à un événement privé d'après-balle. Ça concerne donc notamment des élèves de la Rive-Sud de Montréal, des municipalités de la Prairie, Château-Gay, Saint-Rémy, Napierville, Saint-Constant. Des élèves donc qui fréquentent des écoles secondaires en quatrième et cinquième année de secondaire sous la commission scolaire, centre de service scolaire, donc des grandes seigneuries parce qu'il y a toutes sortes de rumeurs complètement folles qui circulent en ce moment, Marianne, à l'effet que certaines élèves pourraient être agressées sexuellement, d'autres victimes de viol, d'autres droguées à leur insu dans le cadre de cet événement privé d'après-balle à Saint-Calix samedi. Alors, il y a plusieurs élèves qui ont prévu y participer. Et là, le centre de service scolaire des grandes seigneuries a émis un communiqué face à ces rumeurs. Je peux également vous dire que les policiers de la MRC de Roussillon ont déclenché une enquête à ce sujet. Et au cours des dernières minutes, je me sens entretenu avec la directrice générale du centre de service scolaire. C'est bien important ce qu'elle va dire, Marianne. Nous avons été informés que certaines personnes auraient l'intention d'utiliser de la drogue pour avoir des relations non consentantes lors d'activités d'après-balle. Donc, c'est avec ces informations-là qui ont été portées à l'attention de nos directions d'école, de nos employés, qu'on a travaillé avec les policiers communautaires des écoles. Donc, dans chacune de nos écoles secondaires, on a des policiers communautaires. Et donc, on a enclenché notre collaboration avec les corps policiers pour être en mesure de voir si la rumeur était fondée. La Sûreté du Québec a également été prévenue, Marianne, parce que Saint-Calix, dans la Naudière, c'est un territoire qui est couvert et supervisé par la SQ. Ce qu'on nous explique à travers ces informations, c'est que la Sûreté du Québec sera présente, nous, dit-on, samedi, pour assurer une vigilance et une surveillance. Les parents qui nous écoutent doivent bien comprendre qu'il n'y aura pas de surveillants des écoles là-bas, qu'il n'y aura pas d'enseignants, de professeurs qui vont encadrer l'événement, parce que c'est un événement privé, Marianne. Ce n'est pas organisé, donc, ce n'est pas organisé par le centre de service scolaire des Grandes Seigneuries. Alors, voilà pour ce message, je dirais, presque d'intérêt public qui concerne ces élèves, notamment de la Rive-Sud de Montréal, qui ont prévu faire leur après-balle à Saint-Calix en fin de semaine. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. Merci à vous, Marianne.